assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bonjour messieurs dames nous sommes le 24-10 2011 d'Akishia c'est toujours une troisième vidéo qui complète les deux précédentes au sujet finalement de cet énigme de ce problème qui nous est posé et qui finalement nous polarise alors qu'on devrait regarder un petit peu de quelle façon la résistance libyenne s'effectue pour finalement remettre de l'ordre et nettoyer le pays de ces sauterelles renégats de ces criquets migrateurs nuisibles qu'ils ont parsemés dans le pays migrateurs dans le sens qu'ils lorsqu'ils finissent le travail de détruire de brûler et de tuer ils vont se déplacer peut-être dans un autre pays arabe ils prétendent en ce moment vouloir se répondre sur la syrie heureusement que les autorités syriennes ne leur ont pas permis un point d'ancrage tel qu'il a été réalisé par exemple dans ce triangle tobruk ben razi et d'annan par lequel finalement l'otan et les agents secrets occidentaux ont pu commencer à s'infiltrer pour finalement créer la pagaille dans toute la libye heureusement finalement le gouvernement syrien a su leur enlever la possibilité de s'ancrer quelque part côté jordanien côté libanais côté irakien ou turc à chaque fois qu'ils ont essayé finalement de 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 kidnapper ou de prendre en otage un centre urbain les forces syriennes ont pu répondre efficacement pour les y déloger et ne pas laisser finalement un kyste s'installer dans le pays donc je parlais un petit peu de 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 certaines suppositions par exemple en disant que finalement il ya certains trucages finalement dans les prises dans les vidéos qui nous ont été présentés et qui disaient que finalement mam al-gadafi a été tué voilà son fils mais voilà tout un tout un truc et puis ils disent qu'ils ont occupé par exemple ben iwalid alors que finalement c'est pas vrai ils ont occupé cirque c'est encore pas du tout vrai ils ils vont ils s'installent à une périphérie lointaine absolument lointaine du centre ils nous font une mise en scène qui indique que finalement tout est réglé alors que rien n'est réglé et il n'avance même pas dans ben iwalid ni de cirque bon il ya l'analyse kadhafi est tué entre guillemets et vidéo alors la première analyse dit sur les vidéos qui auraient été enregistré à cirque le soleil brille la poussière est partout toutefois en réalité juste un jour avant cirque avait été inondé inondé par la pluie par une pluie donc les rues inondées les égouts sont absolument bloqués remplis d'eau et certainement et c'est pour ça finalement que que les renégats n'osent pas s'aventurer patauger dans dans l'eau ne leur permet pas de se déplacer rapidement et puis les snipers pouvaient par exemple les dégoter à chaque fois et ils en ont dégoté plusieurs de cette façon et même les véhicules se déplaçant dans des roues dans des rues complètement inondées par un demi-mètre d'eau c'est à peu près une aventure bizarre qui facilite finalement à des tireurs d'élite de les éliminer à chaque fois qu'ils font une tentative de pénétration de la vie alors le deuxième le deuxième point il dit dans deux parties différentes de la même vidéo nous pouvons voir que le colonel entre guillemets a deux couleurs différentes de cheveux dans une partie il a les cheveux bruns pâles dans l'autre il a des cheveux noirs alors troisième point dans l'une des vidéos du colonel mort entre guillemets année cassé le regard rompu de façon étrange dans d'autres vidéos où cet homme est mort son nez est droit quatrième remarque dans les premières vidéos à partir de cirque son visage semble très jeune et nous savons tous comment rider et il était cinquième remarque ils ont dit qu'il a été abattu dans les jambes et qu'il se vidait de son sang mais ce colonel capturé est debout alors qu'il le pousse pour le faire avancer en outre la partie inférieure du corps n'est pas couverte de sang sixième remarque la partie nu du corps du colonel entre guillemets et jeunes sans signe de vieillissement dans la vidéo mais le colonel réel est un homme de 70 ans savez vous à quoi ressemble l'homme de 70 ans en particulier celui d'un homme qui a passé toute sa vie dans un désert septième remarque les vidéos diffusées ont été enregistrés un jour avant certaines vidéos diffusées ont été enregistrés un jour avant le 19 octobre point d'interrogation donc huitième remarque conformément à l'une des de leur histoire de propagande ils l'ont trouvé lui dans un dans une évacuation d'eau sale et pourtant il semble sur la vidéo fraîchement rasé sa barbe bien taillé etc neuvièmement il existe un autre détail étrange dans la vidéo à cirte également une femme noire un regroupement de civils et 10 sur une vidéo kadhafi est couvert de sang lorsque lorsqu'il le place sur un pick up sur l'autre avec la même action son visage est propre comme s'il était en route pour assister à un mariage onzième remarque l'effet manifestation massive contre l'otan et le cnt se préparer des contre-attaques unifiées le soulèvement a déjà commencé le 14 octobre douzième remarque quelques jours seulement après que hillary clinton se dit vint et dit qu'elle veut kadhafi mort il est tué treizième remarque non seulement lui mais ses fils et chaque personne haut fonctionnaire a été tué dans le même jour à cirte même si on sait que ma'am al-kadefi et ses fils étaient en tête de différentes brigades à différents francs à travers la libye il faut noter que la libye est de la taille de un tiers de l'europe et cirte est une petite ville à qui il était impossible pendant un siège d'un mois d'y accéder enfin la fille de kadhafi aïcha dit qu'il est vivant quinzième point kadhafi a douze doubles question combien de doubles de kadhafi ont-ils actuellement été tués ? l'OTAN dit deux mercenaires de plus de terrorisme l'OTAN dit deux semaines de plus de terrorisme contre la libye l'international LVO l'OTAN a annoncé deux semaines de plus de terrorisme sur la libye puis la fin subséquente de l'attaque terroriste il est encore difficile de savoir si la déclaration de l'OTAN sera suivie d'une autre mais cette déclaration arrive alors que le combat à Tripoli entre les tribus de Zenten et les mercenaires de l'OTAN ont atteint un pic sans précédent les tribus Zenten et la plupart des tribus de l'Ouest sont en colère à cause des pillages et de la corruption les tribus de l'Ouest ont exprimé leur colère parce que dans les innombrables points de contrôle dans Tripoli la capitale les habitants sont obligés de payer des pots de vin et que les prisonniers libérés ont été embauchés pour garder les quartiers ou en rapportent que des viols, des pillages et des enlèvements sont généralisés Violents affrontements autour des ruines du complexe de Bebel Azizia l'international LVO selon de nouveaux rapports de violents affrontements ont eu lieu autour des ruines du complexe de Bebel Azizia des témoins ont rapporté que des explosions et des tirs nourris sont entendus il semble qu'un nuage de fumée noire se dégage à partir du complexe de Bebel Azizia ces nouveaux rapports surviennent alors que de violents combats ont été signalés entre le mercenaire de l'OTAN et les combattants des tribus de Zinten voilà c'est à peu près le résumé de ce que je voulais vous faire part de manière à ce que vous sachiez un petit peu ce qui se trame en ce moment dans ce pays qu'est la Libye Et nous allons nous suggérer 600 15 20 Bon appétit.